Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à l'actualité coréenne et la culture coréenne. Et là on va plutôt être culture qu'actualité. On est quand même sur un événement d'actualité puisqu'on va parler de ce qui s'est passé à Notre-Dame. Mais c'est pas la Corée ça ! Je sais ! Non, l'incendie de Notre-Dame en fait a été vraiment quelque chose repris à l'international, je peux l'attester moi-même. Plusieurs personnes, plusieurs amis, et notamment des amis coréens, m'ont écrit directement ou m'ont posté des messages sur Facebook par rapport à cet événement-là et le fait que ça les a choqués. Évidemment, le gouvernement coréen a lui aussi apporté son soutien à la France et c'est via l'administration de l'héritage culturel que cela s'est fait. C'est un communiqué tout à fait normal. Dans un premier temps, l'administration coréenne a apporté son soutien à l'administration française dans cette étape difficile pour le peuple français. Par la suite, et c'est la raison de cet épisode, le communiqué fait référence à un événement similaire qui s'est produit en Corée. Et dernièrement, le communiqué demande aux administrations régionales de Corée du Sud de vérifier les normes de sécurité dans tous les lieux historiques. L'administration de l'héritage culturel affirme aussi qu'ils sont en train de vérifier si ces normes sont respectées dans les palais, les temples et les tombes qui sont sous leur juridiction. Mais revenons sur ce passage qui nous intéresse aujourd'hui. La Corée du Sud a failli perdre d'importants biens culturels en raison de l'incendie de Sion Le Moun. Je m'excuse pour la prononciation si elle n'est pas correcte, mais Sion Le Moun, c'est la porte sud qui est visitable à l'heure actuelle puisqu'elle a été restaurée depuis. En effet, il y a eu un incendie en 2008 à Raufman sur ce qui s'est passé. Sion Le Moun, ce qui veut dire la porte des cérémonies, aussi appelée Nam Daem Moun, ce qui veut dire la grande porte sud, est l'une des huit portes qui étaient présentes lors de la muraille qui entourait Seoul. Elle a été construite en 1398. Sur ces huit portes, c'était la porte d'entrée principale à Seoul au Moyen-Âge. Cette porte est très très importante. Il faut savoir qu'elle a résisté à toutes les guerres, aussi à une invasion japonaise et à la guerre inter-Corée entre 50 et 53. Cependant, le 10 février 2018, elle prend feu, c'est un incendie criminel et la porte est quasiment totalement détruite. Pour revenir sur ce qui s'est passé ce 10 février, en taxi vers 20h30, voit quelqu'un monter au second étage et voit le début de l'incendie. Il appelle les pompiers qui arrivent sur les lieux une demi-heure plus tard. À un moment donné, il pense avoir contrôlé l'incendie et commence à se concentrer sur les petits brasiers. Malheureusement, le feu reprend de pubel au second étage et les pompiers sont obligés d'admettre leur défaite plusieurs heures après et laisser la porte tomber en ruine. Chen Zhang Yi, un homme âgé de 69 ans, est coupable et est arrêté deux jours après, le 12 février 2008. Lors de son arrestation, il déclare qu'il est désolé d'avoir été obligé de mettre le feu à cet édifice. Il s'est senti obligé parce que 10 ans avant, lors d'un programme d'extension, sa maison a été rachetée par le gouvernement, mais selon lui, mal évalué, il aurait dû recevoir plus d'argent. Lors de son arrestation, il déclare « Personne n'a été blessé, l'héritage culturel, vous pourrez le restaurer ». Il faut savoir qu'il n'en était pas du tout à son coup d'essai. En 2006, il avait été arrêté et puni de deux ans de prison avec sursis pour avoir essayé de mettre le feu à une des parties de Chang Gong Gu, un des quatre pavés de Séoul. On pourra dire qu'il avait raison sur un point. L'héritage culturel a été restauré. Cela aura mis cinq ans. Cependant, c'est en 2013 que la porte sud de Séoul a été rouverte au public. Cela aura coûté 20 milliards d'euros, soit 14 millions d'euros et encore une fois, cinq ans de rénovation. Ces cinq ans sont justifiés parce que le matériau et le bois est très très rare, c'est vraiment un bois très spécifique. Il faut savoir que lors de la restauration, le processus de restauration a fait que les restaurateurs ont gardé énormément de bois qui avaient été cramés. Ils ont juste retiré les parties incendiées. pour les réutiliser. Du coup, par exemple, sur le rez-de-chaussée, 90% du bois présent à l'heure actuelle et du bois qui était présent avant l'incendie. C'est la fin de ce court épisode. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501